Bonjour tout le monde et bienvenue à Perspective Animée. Et oui, félicitations d'être tombé sur la meilleure chaîne au monde. T'es-tu d'accord avec moi, Ishii? Absolument. C'est la meilleure chaîne au monde. Je veux dire, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Vous avez une médaille maintenant. Comme une médaille d'avoir découvert la meilleure chaîne au monde. Et si vous êtes en train de revenir sur la chaîne, wow! Je pense qu'il y a 195 humains qui ont atteint le niveau d'intelligence que vous avez en ce moment. Tu sais, ils disent que gagner la loterie deux fois de suite, c'est impossible. Et pourtant, vous êtes là à nous écouter plusieurs vidéos de suite. Il y a-tu beaucoup de Youtubers qui disent que les personnes qui sont abonnées, c'est des intelligences superheures? Nous! Définitivement en Perspective. Exact. Exact. On va parler de Blue Box, le chapitre numéro 5. 5 qui vient après 4. Eh oui, j'ai un petit peu écouté en espagnol. Je ne sais pas si toi, tu avais écouté un peu, mais je peux continuer de me vanter avec ce que je connais. J'ai très rarement écouté une série genre manga. C'est un talent que tu as quand même, d'écouter une série sur papier. Ah oui, moi, j'écoute ça constamment. Mais c'est parce que c'est très simple. Tu mets Google Translate, tu mets toutes les phrases dedans, puis là, tu passes sur le petit bouton pour qu'ils te le mettent. Tu es comme, wow! Quelle bonne phrase! Ah, bien sûr! Oui, oui. Tu veux-tu? Bon, on va vous parler du chapitre 5. Dans le fond, si j'en ai manqué, moi, Tano et Wolf, on a fait une vidéo très récemment qui couvrait pas mal les 4 premiers chapitres. On donnait notre impression d'installer jusqu'à maintenant, de la nouvelle série du Shonen Jump. On lui a donné un 15 sur 10. On ne t'a pas donné une note. Je vous recommande d'aller voir la vidéo parce que même si on jorzette beaucoup, il y a quand même des points intéressants qu'on aborde, mais ultimement, comme Tano dit, on a vraiment, vraiment, vraiment apprécié la série. Ou du moins, qu'est-ce qu'elle nous avait amené jusqu'à présent? Yes! C'est une excellente série. Un peu comme celle des Canadiens jeudi qui commence. Non, non, non. Non, non, non. Allons-y. On va arrêter de perdre du temps. Je pense que ça fait quoi, deux minutes qu'on parle d'absolument rien. Rien. Donc, chapitre 5. Chapitre 5, qui est dans le fond, qui continue dans la bonne lignée, les chapitres de Blue Box. Sa chance, ça s'enchaîne et ça continue de bien réussir. Dans le fond, on reste dans une trame de réel. C'est inécoutable de se jamais écouter l'autre vidéo de Perspective animée avant celle-là. C'est vraiment inacceptable. C'est la pire vidéo sur tout YouTube. Mais bref. Le dernier chapitre, tu nous avais laissé un peu sur un style de Cliffhanger. Oui. Ce chapitre-là ne finit pas sur un Cliffhanger. Non. Au moins, on ne se rend pas. En fait, on ne va pas avoir une répétition. Du moins, ça ne donne pas l'impression qu'on va avoir tout le temps des chapitres finissants. Un Cliffhanger qui te force à aller lire le prochain. Oui. Oui, c'est fun de voir la différence un peu de même. Pour rappeler à ceux qui ne se rappelaient peut-être pas du chapitre d'avance, elle finit avec la fille, dans le fond, Shinatsu Senpai, qui était avec Akio, c'est-tu ça? Ario? Ario, je pense. Le gars de badminton, qui est une légende, qui pourrait aller jusqu'au national. Ario, je te confie. Man, je me rappelle des noms que j'ai lus il y a trois minutes, comme personne d'autre. Ario, tu t'as là. Ario, tu t'as là. Mais, exactement. C'est ça. Ah, tu veux-tu savoir ma théorie? Et là, on va commencer la discussion. Donc, si vous n'avez pas lu le chapitre, c'est le temps de partir. Fais un petit pause, allez lire ça rapidement. C'est juste 22 pages. Ça, c'était super bien. Ça se lit vite. C'est très beau. Ishi, tu m'as dit, il y a certaines parties, certains dessins qui t'auraient excité sexuellement. C'est-tu ça que tu m'avais dit en pré-chaud? Bon, I need to come clean. Non, sans blague, sans blague, pas particulièrement. Mais, je tiens à noter que moi, étant nous, on a particulièrement apprécié le style de ce chapitre-là. Particulaires, quelques frames particulières qu'on trouvait vraiment, vraiment joli. Ouais, ouais, ouais. OK, moi, je vais te lancer ma théorie, OK? Sur Ario. Ouais, allons-y. OK, j'en ai pas parlé. Puis, je veux dire, le gars, en ce moment, il est placé un peu comme s'il était en relation avec Shinatsu Senpai. Si t'as déjà lu un manga, OK? Romance un peu, tu sais que, non, il y a probablement absolument rien, OK? C'est juste un gros malentendu. C'est ce que je pense. Et moi, ma théorie, OK? C'est que, dans le fond, Ario Senpai, il s'est rapproché de Shinatsu. Parce qu'il a vu rentrer chez l'autre. Puis qu'en fait, il est homosexuel et il est en amour avec le personnage principal. Et qu'on aurait un premier, dans le Shin'en Jump, un triangle amoureux bisexuel. Non, mais là, tu viens de dire triangle amoureux, puis j'ai eu des frissons. Parce que ça t'excite. Tu trouves ça cool? Non, parce que je pense à la cage triangle. OK, non, non. On parle pas, c'est vrai. Le mot triangle est banni de la chaîne. Ouais, mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'il ne s'est jamais adressé à notre personnage principal. Il ne s'est jamais, jamais... Il ne l'a même pas regardé, je pense. Il est gêné. Il est gêné. Mais c'est possible. C'est une bonne théorie. Mais je trouve que, autre qu'être un autre sportif d'excellence, c'est intéressant qu'on ait un autre personnage qui ait un potentiel amoureux. Oui. Qui vient comme diversifier la chose. Puis c'est sûr que je te parlais un petit peu quand on discutait avant d'enregistrer. Quand tu me parlais de tous les trucs que tu... Je suis en train de dire... Laisse-moi. Ouais, vas-y, vas-y. Ça vaut pas la peine. Je suis en train de dire qu'avant le show, tu me parlais de qu'est-ce que tu faisais aux Juifs. C'est pas nécessaire de dire ça. Mon Dieu. En plus, tu m'as forcé à le dire. On va se faire copier de strike. En plus, c'est tellement pas le temps pour dire ça. Mais bon. A.V. César. Oui. Donc, c'est ça. J'ai trouvé ça intéressant qu'il se rattrape un petit peu... En fait, c'est juste que je trouve... Puis là, je suis désolé, ça va revenir un peu à ce qu'on dit dans notre idée précédente. Mais je trouvais ça le fun que... Je trouvais que c'était très réaliste, la manière qu'il pensait. Oui, oui. C'est réel. C'est réel. Tu sais, il les voit par un ensemble. Puis on s'entend-tu que, hors contexte, en étant des spectateurs externes de ça, c'est comme... Hey, il demande pour déliquement de gym, c'est le bœuf sportif. OK. Lui, mais... Mais... Il fait une descente. Il est comme... OK, mon Dieu. Est-ce qu'ils... C'est parce qu'ils sont dans la même classe, parce qu'ils ont le même âge, parce qu'ils sont plus proches. Il a donné un surnom, c'est vraiment intense. Comme, toute cette dégradation-là, par rapport à un détail tellement stupide. Puis on en parlait également avec quelqu'un. C'est probablement un ami de l'enfance, sincèrement. Plus j'y pense, plus c'est sûrement ça. Ça pourrait être quelque chose comme ça aussi. Mais tu sais, en plus, même le gars, il vient chercher un timer de gym, je pense. Oui. Un timer, il a demandé à d'autres équipes. Il mentionne qu'il est allé voir à l'autre équipe. Mais le gars, il est tellement comme craintif par rapport à la relation potentielle qu'il faut avoir entre ces deux personnages-là, qui dégénèrent complètement. Il est tellement perdu. Tu sais, c'est... Ça arrive, là. Il a probablement entendu l'information qu'il venait à l'avoir. Puis là, il est parti dans la spirale mentale. Puis il n'a même pas entendu qu'il a dit qu'il est allé voir l'équipe de volleyball avant. Tellement, en plus. Puis même que c'est illustré. Vraiment, là, il y a une discussion, mais il lui fait juste se répéter comme « Oh mon Dieu, il l'a appuyé par un chien. » Je vais aller voir. Je pense que j'ai une théorie. On va vérifier ça. Fâcheter le 7 pour les intéresser. Mais vraiment, là, il reste attendu sur le mot. Lui, il se tique sur le chien. Puis après, tu vois, leur conversation n'est plus dans des bulles. N'est plus dans les bulles. Elle est écrite juste un peu en dessous comme si c'était vraiment un background de lui, ce qu'il pense. Définitivement. Ça laisse à penser, comme tu dis, qu'il est resté là-dessus. Tu l'as super bien dit. Après, il va dans une descente de pensée où il pense juste à ça. Oui, puis ça arrive. Non, c'est très, très réaliste. Je veux dire, c'est arrivé une fois, je me rappelle. On est allés à l'école ensemble ici. Puis il y avait une fille que tu kiffais. Elle était 6 ans plus jeune que nous. Ça ne peut pas être vrai. C'est des grades de 5 ans ici. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de gens 6 ans plus jeunes. Mais par contre, ce que tu dis, c'est vrai. C'est une situation qui est très, très, très réaliste. Dans le sens que l'esprit humain, surtout quand il est stressé. Mais tu ne peux pas penser et écouter un peu en même temps. Il va faire des connexions. Comme ils l'ont fait au début du chapitre. Ils sont juste amis. Il ne faut pas overthink. Il ne faut pas overthink. Ils sont juste amis. Finalement, ils continuent à stresser par rapport à ça. J'ai une question pour toi. Afin que ça finisse avec la jalousie, il aimerait vraiment ça, pouvoir avoir cette illusion-là de proximité qu'il pense que l'autre gars a. Oui, ça je pense que c'est... Tandis que c'est vraiment pas le cas. Ça, je te l'ai dit. Le gars, il est comme, si je te le mange avec son âge près de dans sa classe et les taxis à côté d'elle, il vit dans la même maison. Il vit dans... Exact. Mais ça, c'est un super... Là, peut-être qu'on pousse la chose, mais c'est vraiment un super exemple de à quel point tu penses que tu n'as rien. Il y a une jalousie, même si tu es tellement à une meilleure place que lui. Mais je sais qu'on en a parlé beaucoup sur la série, mais c'est extrêmement... C'est des manières d'agir très réalistes. Ah, très adolescent. Très adolescent. Oui, tu sais, le gars, le gars, il habite avec. Il aime bien. Puis jamais, il se dit, pourquoi je ne dis pas pourquoi on ne va pas tout le temps à l'école ensemble, pourquoi on ne vient pas tout le temps ensemble. Il habite ensemble, genre. L'opportunité est là, mais il est comme, je ne veux pas être vu avec. Mais ça, c'est aussi, c'est normal. Oui, oui, oui. Ça a été très bien expliqué, tu sais. Des fausses humeurs, puis Dieu sait que... À cet âge-là, les rumeurs, ça peut vraiment changer comment les gens y perçoivent. Oui. Tu sais. Mais c'est ça. Moi, je vais te croire là-dessus parce que moi, je ne sais pas si tu te rappelles. Tu allais au secondaire ensemble. Je ne vais pas faire de cause pour les gens plus jeunes. Mais moi, personnellement, les rumeurs, je n'ai jamais suivi ça. J'apprenais deux, trois mois en retard ce qui était arrivé. Mais moi, je peux t'assurer qu'il y avait une rumeur. Pas une rumeur, c'est quelque chose de confirmé. Mais tu sais, avec ce qui s'est passé qui a définitivement attaché la mère que certaines personnes percevaient, une personne en particulier. là, c'est sûr qu'on parle d'une relation amoureuse qui est un petit peu plus léger, mais ça reste que ça affecte beaucoup les trucs. Puis là, l'affaire aussi, c'est que moi et toi, on n'est pas des sportifs haut niveau qui sont alliés faire des compétitions. On n'est pas... On n'a jamais visé un grade international. On a presque été au provincial, même. On a presque été au provincial. Ouais, c'est vrai. Au golf. C'est juste qu'il n'y avait pas de provincial. On a gagné les régionaux. J'ai participé à genre zéro tournoi. J'étais dans l'équipe. J'étais dans l'équipe. Je veux dire, je connais quelques sportifs de très haut niveau. C'est vrai que c'est très sadique, mais il ne faut qu'il n'y ait rien qui dérange de cette idée de base-là de performer. Ouais. Je comprends d'où il vient avec ça. Encore là, c'est bien expliqué. Ce n'est pas une raison... C'est une discussion qu'on a déjà eue dans notre premier chapitre, mais ce manga-là ne va pas dans le ridicule ou dans le misentendu absurde pour expliquer ou mettre en place une situation. Ouais, ouais, non. C'est parce que ça, c'est le move d'un auteur qui a du talent. Un auteur qui sait ce qu'il fait. Parce que tu n'as pas besoin de grand-chose pour créer un malentendu, surtout avec des adolescents. Mais tu vas voir d'autres auteurs, ils n'ont tellement pas confiance qu'ils peuvent créer un malentendu facile qu'ils vont aller dans l'over. Le gars va tomber sur la fille puis l'autre fille va voir puis tu es comme « Ah, tu aurais tellement pu faire ça plus simple. » Juste genre qu'il est comme « Hey, t'as-tu un crayon ? » Puis l'autre fille, elle voit ça puis elle part dans une spirale. Je ne sais pas. Tu n'as pas besoin d'être aussi compliqué que ça. Puis c'est même plus efficace quand c'est simple parce qu'on le comprend. Puis tu vois, c'est tellement exact. Pour venir à ce qu'on disait, c'est comme là, il réagit au chi et comme « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. » Il y a une discussion avec la fille. La fille apprécie un geste qu'elle fait. Là, soudainement, il est comme « Ok, j'ai overreact. Il faut que je me concentre sur ma carrière. » Ça m'a tellement fait rire quand il se laisse comme « Yo, je suis un bonhomme. » Mais vraiment, vraiment. Mais tout de suite, il y a eu un regain de confiance en soi. C'est fou à quel point cette situation-là pourrait arriver en revue. Juste, tu entends certains mots qui te sortent de cette spirale-là que tu étais. Mais surtout, il y a eu « Oh, je suis bien. » Surtout, adolescente, tu as moins vécu de choses que quand tu es plus vieux. C'est un fait. Si vous êtes en ce moment que vous êtes adolescent, je vous le garantis, plus vous allez vieillir, plus des choses vont se passer. C'est comme ça que ça marche les journées. À moins que vous dormez, vous hibernez. Si vous hibernez, OK, ça ne s'applique pas à vous. Mais si vous êtes un humain normal, c'est ça qui arrive. Tu prends de l'expérience et les situations sont moins impressionnantes ou décevantes parce que tu en as vécu. Fait que lui, il est plus jeune et c'est ses premiers comme il la kiffe. Je pense qu'on n'a pas eu de signe pour dire qu'il a déjà kiffé une fille avant celle-là dans le fond. Fait que là, il y a comme le bas de comme, oh shit, elle t'a qu'un autre gars. Le haut de, oh my god, elle m'a parlé. Fait que c'est... Exact. Non seulement, elle m'a parlé, elle m'a complimenté sur un geste que j'ai fait qu'elle croyait que c'était pour elle. Oui, oui. Et rappelons le fait que, on fait cinq chapitres, ils vivent ensemble et on n'a pas encore eu de panty shot. Félicitations, ça a besoin d'un trophée, ce manga-là, pour vraiment. Ah, vraiment. même que le thème de la sexualité, point, n'a jamais été mentionné, n'a jamais été abordé. Non. Parce que c'est pas ça l'essentiel. Tu sais, on se tient loin de là puis... C'est plus une idole que... Je vois, ouais, exact. Je vois clairement comment cette série-là pourrait continuer sur des dizaines et des dizaines de chapitres sans même mentionner ça parce que clairement, c'est pas ça où l'intérêt est. Puis, ce qui est le fun là-dedans, OK, puis c'est quoi qui est arrivé un peu dans Suzuka. Puis Suzuka, c'est très similaire un peu sur certaines structures. Je trouve le fait que Seokouji aime beaucoup trop montrer les parties féminines avec des sous-vêtements. Mais, si on passe le fait qu'il aime beaucoup les panty shots, il y a cette espèce de progression souvent dans ses œuvres où il commence à avoir une relation platonique d'amis, ça développe un peu entre les deux. Et tu montres, tu montres jusqu'à temps que tes voix vieillir puis qu'il y a souvent des mentions de relations sexuelles, la première relation sexuelle qui arrive qui est un big step. Je trouve que c'est comme Blue Box pourrait arriver à avoir cette espèce de crescendo-là qui a de l'allure, tu sais. Et de le faire très sainement, pas comme « Hey, les boys, je vais aller à la canne! » Le gars qui rentre le matin avec l'école avec genre les pentises de la fille s'en fasse. Genre le truc qu'on verrait dans des séries complètement ridicules, c'est sûr qu'on se tient loin de ça parce que cette série-là n'a pas besoin de ça. Clairement, il y a des sujets qui sont beaucoup plus forts, qui sont beaucoup plus intéressants. Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça, mais je trouve que dans le thème de ce qu'on voit d'une relation quand même véridique, je pense que si on continue sur le long terme puis la série n'est pas cancellée, c'est une suite logique qui peut se mener jusqu'à là. Je ne sais pas ce qu'on voit ce que je veux dire. Je n'ai pas ce que tu disais. Je crois même que si on se rend là, ça va être l'approche qui va être prise. Exactement. Puis ça, c'est sincèrement, Sokiji, avec tous les défauts qu'il y a de Pentishot, quand il l'a fait, admettons, dans Suzuka ou A Town Where You Live, c'est toujours des gros steps très intimes et c'est vraiment bien fait, je pense, comment il le fait. Ce n'est pas comme le gars qui revient puis le lendemain est à la cafetrie. Les gars, combien de kills vous avez ? C'est quoi votre case-treak ? Oh my God. En définissement. Mais je ne sais pas si cette série-là va se rendre là éventuellement. Je ne sais pas. Je dis juste que il y a encore beaucoup de chemin à faire. Puis le problème aussi, c'est que j'ai pensé depuis notre dernière discussion puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup, 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 beaucoup de manières que cette série-là pourrait se développer. Il y a tellement de places où ça peut aller puis c'est toutes des bonnes options parce que je n'ai pas une idée ferme sur c'est quoi le but ultime de cette série. Legit. Tu sais, le but ultime, il veut essayer de faire les nationaux pour la situation. Mais ça dépend. Ça dépend. Est-ce que tu penses que... Je trouve que c'est une série parfaite pour aller tellement loin, tellement continuer sur le long terme parce que le principal thème, c'est vraiment c'est leur relation. puis il y a le sport un peu qui est à l'arrière qui est vraiment bien mais tu peux tellement le faire. Tu peux le faire quand ils sont au secondaire puis ils sont ensemble. Peut-être qu'il y a un moment, elle va à l'université à l'extérieur, ils ont une relation à distance, après ça, adulte avec le monde. Tu sais, tu peux tellement... Mais encore là? Tu peux tellement regarder ça sur le long terme. Tu as un bon point sur les relations. Moi, je devrais ça en voir. Si c'est juste... Si, mettons, leur relation est plus basée sur le sport qu'ils font, s'il y en a qui se blesse. Ils vont en plus suivre. Mais ça, c'est une twist qui peut être le fun. Tu sais, il y en a un qui se blesse et il y en a bien la forme. Ça peut aller tellement n'importe où. Est-ce que les deux vont compétition à un haut niveau? Est-ce qu'il y en a un qui va réaliser qu'il n'y a pas la force pour continuer mais qui veut suivre l'autre personne? Tu sais, dans le fond, dans le fond, si tu fais... Autre qui a la relation purement... En fait, je veux dire, oui, tu as raison que le manga va tourner autour de cette relation là. Mais il y a juste tellement de manières d'aborder ça que ça pourrait être juste qu'ils se concentrent sur la relation ou ils se concentrent sur le sport et ils incorporent la relation à l'autre ou l'inverse. Il y a tellement de choses. Je ne serais pas surpris si la série dure un 5-600 chapitres. Tu sais, si c'est populaire, bien sûr, puis que le jump ne le cancelle pas, mais il y a du matériel pour aller jusque-là. Encore là, je trouve que ça n'a tellement pas nécessairement une espèce de comédie romantique avec un harem vraiment entre les deux personnes. Je pense que ça, ce qui est intéressant, c'est que tu peux... Tu sais, tu te coupes-là, mettons que je suis l'auteur. Là, on est dans le stage où ils ne sont pas encore ensemble et à un moment donné, tu ne peux pas garder ça trop longtemps parce que je pense que ça s'aligne vers qu'ils vont être ensemble. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus ou tu n'es pas... Oui, mais c'est le fun, c'est que tu prends ces deux-là, tu es ensemble et tu leur coupes et tu envoies des obstacles là-dedans et voir comment qu'ils gèrent ça. Il y en a un qui se blesse. Il y en a un qui va aux Jeux olympiques à long terme. Je ne sais pas. Il y en a un qui va à l'université loin. Il s'entraîne à l'extérieur. Juste ça. Tu vas faire... Mettons, nous, au Québec, où on est, c'est pas rare que des joueurs de hockey doivent aller dans des pays externes pour s'entraîner, pour suivre des camps d'entraînement ou pour rejoindre des équipes qui vont les amener plus loin. Tu peux 100 % voir comment ça arriverait et tu as raison. Si on suppose que, mettons, prochain chapitre... Là, c'est sûr, ça ne va pas être la colère, mais mettons, prochains chapitres qui sont en couple, on n'arrive pas à la fin de la série. Oui. Parce que ça va être un développement de cette histoire-là. Ça va être comme le début de la série. C'est pour ça que je te dis, je ne sais pas c'est quoi le end goal de cette série-là. Je ne sais pas. C'est mieux de même. C'est vraiment mieux de même. Je trouve que... Tu peux faire plein d'affaires. Tu peux avoir... Tu sais, être enceinte. Tu peux lancer plein de trucs. Genre là-dedans qui vont juste voir comment ils réagissent là-dedans. Ou avant de joindre la famille. Ils commencent à être ensemble. Sa mère le découvre. Après, ils sont comme « Mais là, vous ne pouvez pas vivre ensemble quand il est là. » Déjà là, c'est un obstacle. Il y a tellement de manières que cette série-là peut se développer pour devenir très intéressant. Après cinq chapitres, c'est encore très prometteur. Je n'ai rien vu dans ce chapitre-là qui me fait changer d'idée sur mon interprétation des quatre derniers chapitres. Je suis content aussi que ça ne finit pas sur un cliffhanger. J'avais peur qu'on développe une certaine tendance avec les derniers chapitres que ce soit des bêtes pour lire les prochains et qu'on aurait peut-être une fausse tension qui se crée sur des fausses problématiques. Mais pas du tout. Ça fait du sens. À l'âge qu'il y a, c'est sûr, tu vas voir la fille et tu vas être comme « Oh my God, elle est avec un autre gars. » Mais tu sais, pour... Juste rapidement, de même, OK? Si c'est des gars qui nous écoutent en ce moment, c'est des filles fermées les oreilles. Peu importe. Peu importe. Juste comme... Moi, je t'ai rendu un vieux sage, OK? 22 ans. 21 ans. Je n'ai pas encore 22. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 22. Je ne me rappelle même plus de mon âge. Voyez à quel point je suis vieux. Allez-y, genre pour la fille. Allez-y, faites-le, genre. Essayez pas de comme perdre votre temps. Tu sais, on va s'entendre dire que ne soyez pas trop demandants, mais comme si elle est là, il va la voir puis pars-y. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Charles. Mais... Vas-y. Oui, oui, mais l'affaire, c'est que je suis tellement... Genre, comme tu disais, OK. OK, je vais dire... Non, non, attends, je vais assister à ce que tu as dit. À notre âge, j'ai à peu près le même âge que toi. À notre âge, tu as une certaine maturité qui t'amène à dire exactement, si j'aime quelqu'un, on va avoir une discussion sérieuse à propos puis tu sais, on va amener là. Mais je connais aussi des gens qui sont incapables de faire ça. T'aimes des filles. Désolé pour tous nos abonnés qui pensaient qu'il y a malheureusement que tu étais homosexuel ou bisexuel. Attends, attends, aujourd'hui, c'est la journée contre le monphébie de la vie. Ma seule amour, c'est pour les anim... pour les lollicons. Non, arrête ! Tu aimes les filles si elles sont plus jeunes. Non, non, mais pour venir à ce qu'on te... Mais, moi, j'ai un point là-dessus. Il y a une maturité avec l'âge. OK ? T'as pas tort avec ça. Puis, c'est une autre manière que la série pourrait... Allez, OK ? Des jeunes qui sont juste... qui savent pas qu'est-ce qu'ils font, mettons. Pas qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils font, mais tu sais, qu'ils sont tellement incertains de qu'est-ce que l'autre personne veut pourrait amener à une série où ça va être juste vraiment plus tard qu'ils vont réaliser qu'ils s'aiment puis qu'ils sont prêts à être ensemble. Ça se peut. Ça se peut. Il va falloir la maturité que tu parlais. encore là, moi, je suis même en étrange, je pense qu'il y a beaucoup de maturité encore qui est allé... Non, moi, j'ai ma excente. mais on n'est plus dans le drama de notre adolescence ou comme justement on voyait deux personnes ensemble puis on assumait qu'ils sortaient ensemble. Mais je rajoutais de quoi là-dessus puis je pense que ce qu'il faut faire la distinction, c'est que moi, je sais que quand j'avais cet âge-là, 16 ans, tu pourrais appuyer et tu étais là. Moi, personnellement, je voyais plus ça comme un danger, puis je voyais plus ça comme un danger, plus de comme « Ah, qu'est-ce que je dis puis je vais perdre une relation ou whatever » puis c'est pas un danger, c'est pas de quoi que t'as à perdre, t'as rien à perdre. Tu veux, admettons, être avec la personne, tu veux gagner quelque chose, c'est une opportunité. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est pas... Je sais pas si je fais du sens. Peux-tu me dire si je fais du sens un peu? Je l'interprète d'une certaine manière. Dis-moi ce que t'interprètes parce que je vais essayer de le clarifier ma pensée. La manière que j'interprète, moi, c'est que ce que tu dis, justement, c'est, mettons, tu veux pas dire certaines choses à quelqu'un parce que t'as peur que ta relation va changer du jour au lendemain. Ouais. Puis avec le « je t'aime », mettons, c'est... Tu mets un risque ta relation, mais on n'est pas encore rendu là dans cette série-là, OK? Ouais. Puis le gars, il se stresse quand même puis c'est là que je pense que t'as raison qu'il se rapproche de la fille, OK? parce que là, il y a un... Votre on... Il y a une certaine gêne à vouloir se rapprocher de la fille. Puis c'est là où... C'est là où je pense que qu'est-ce que tu disais rentre en importance que tu veux pas faire certains steps parce que t'as peur de compromettre une relation qui est déjà établie puis que, ultimement, ça va rien changer si tu dis. Mais ultimement, c'est pire si tu fais rien, genre. Exact. C'est l'enfer en soi. C'est beaucoup mieux de faire le move puis tu seras rejeté. C'est mieux. C'est mieux que d'être tout le temps dans une espèce de comme « Ah, mais qu'est-ce que je fais tout ça? » Puis c'est comme tout. C'est un peu comme tout dans la vie. Des fois, tu peux voir une situation comme un danger puis ça va te stresser ou tu peux voir ça comme une opportunité parce qu'en live, t'es pas avec cette personne-là. Fait qu'à chaque fois que tu y parles, si tu y dis, admettons, c'est une opportunité de peut-être être avec. Peut-être que c'est pas avec, mais tu perds rien parce que tu l'avais pas. J'espère qu'on a des auditeurs qui sont en crise d'amour puis qui vont apprendre quelque chose de notre jargon qu'on essaie de porter des idées. Juste les commentaires, ça va être « Qu'est-ce qu'ils disent les putains de Québécois, merde? » On comprend rien. La poutine, ça vous a monté au cerveau, les gars. Mais c'est vrai. C'est vrai que... Mais tu vois, ça, c'est tellement facile, comme tu dis, quand on est plus vieux puis qu'on a l'intérêt d'avoir la... Une rétrospective, mettons, par rapport à ça. On a la perspective d'être plus vieux puis de pouvoir réfléchir à ça. Puis je comprends pourquoi, quand on était à cette place-là dans notre vie, c'est sûr qu'on a interprété, tu sais. Je m'en rappelle. C'était ça. Puis je pense que... Quand même, je pense qu'on l'a vécu, on a vécu des choses puis ça vaut la peine de le dire. Puis peut-être qu'il le comprend. Peut-être qu'il y a du monde en ce moment qui sont dans cette situation-là puis ça ne va pas tant les affecter, ils ne vont pas tant comprendre ce qu'on veut dire. Puis c'est correct. Il n'y a pas de problème là-dessus. Des fois, il faut faire ses erreurs par soi-même pour le comprendre. Mais je pense que c'est un peu notre job aussi de le dire. genre... Vu qu'on l'a vécu, on le sait. Exact. Exact. Puis pour venir à la série qu'on est en train de commencer, lui, je ne sais pas. On ne t'est plus là pendant tout. Lui, je ne sais pas. Puis lui, il se reste tout le temps là-dessus. Mais c'est sûr que lui, lui, je veux dire, il a une petite part de comme... à vie avec lui. Je ne peux comprendre ça. Ça va être méga trop awkward s'il fait le move. Mais pareil, tu sais, il n'est pas avec. En plus, la fois, c'est que lui, il n'en a plus à perdre parce que supposons... Ça ne va pas être le cas-là. Mais supposons qu'il dise genre « Ah, je veux qu'on se connaisse plus. » Puis elle est comme à shut down. Mais comme non, non, non. Ils vivent ensemble. Ils vont la croiser tous les jours de sa vie. Oui, mais tu sais, il n'y aurait rien à perdre d'aller dire « Hey, veux-tu qu'on vienne, qu'on aide la maison à l'école ensemble ? » Tu sais, c'est hyper simple. Ça fait du sens. Ils vivent ensemble. Puis même si elle fait comme « Hum, je ne sais pas si ça me tente. » Ben, c'est sûr qu'entre deux adolescents, ça sera encore après ça, mais... Tu sais, ce n'est pas tant la fin du monde. En tout cas, ben... Non, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Puis j'avais... J'avais une idée, OK, par rapport à... Ça fait longtemps que je l'ai eue, OK ? On va remonter dans le temps. Au début de la vidéo, quand on parlait vraiment du manga et non de... Qu'on a donné des conseils parce qu'on m'est rendu vieux, OK ? J'ai les cheveux blancs. Je ne sais pas si vous les voyez, mais mon avis vaut cher, OK ? Mais... Non, exactement. Tu sais, par rapport à la situation, le malentendu, je pense que plusieurs mangas, ça sonne pas vrai. Tu écoutes ça puis tu es comme... Ah ! Tu sais, le malentendu, tu ne le comprends pas parce que c'est tellement gros que tu ne comprends pas pourquoi le personnage pense ça, tu sais. C'est souvent des... Je pense qu'on en avait parlé dans la dernière vidéo, mais c'est un des trucs que j'ai testé. Des malentendus qui sont forcés. Genre... Oh ! C'est tellement comme des événements qui doivent arriver d'une manière tellement précise pour que le personnage principal comprenne juste une chose puis l'autre personnage comprenne quelque chose de complètement aléatoire, qui entend juste des coupures de phrases puis qui interprète ça d'autres manières. On n'a pas vu ça dans cette série-là. Non, on n'a pas vu ça puis c'est ça qui fait la force parce que quand tu fais ça trop gros, de l'autre bord, nous, on est comme mais t'es bien cave, arrête de penser, c'est un malentendu. Ça n'a pas de sens, c'est trop... Tu sais, c'est pas réaliste. De l'autre bord, tu vois ça, tu le comprends puis tu sais, t'es comme... Tu vois un peu trop mais de l'autre bord, tu le comprends pourquoi il pense ça puis je trouve qu'il y a un autre point par rapport à ça qui est important, c'est que des fois dans certains autres mangas de genre, mettons, harem romantique, la personne qui va avoir un malentendu, toi, tu vas voir la situation du point de vue du personnage principal puis c'est lui qui va créer le malentendu. Tu sais, genre, va tomber sur une fille et tout ça. Toi, tu sais qu'il est tombé sur la fille. Fait que t'as de la misère à le croire. Mais nous, la perspective qu'on a là en ce moment, c'est juste avec les informations que lui, il y a le personnage principal. C'est comme si on voyait la perspective de la, mettons, on prend cet exemple-là. Le gars, il tombe, il tombe sur la fille puis il est comme en train de la group, parce que quand tu tombes, tu tiens les seins des autres personnes. Évidemment. Évidemment, c'est un... OK, c'est très réaliste. Puis, tu sais, ce qu'on lit en ce moment avec Blue Buck, c'est la perspective, c'est la perspective de l'autre fille, admettons, qui rentre, qui ouvre la porte puis qui voit le gars qui pogne les boucles de la fille. C'est la perspective qu'on voit là en ce moment. Si tu voyais, si on voyait juste ça, même avec des affaires trop grosses, même du gars qui tombe sur la fille, si on voyait juste la fille qui ouvre la porte puis qui voit ça, tu comprendrais plus le malentendu aussi. Oui. Parce que pour que le malentendu marche, il faut que nous aussi, on n'aille pas toutes les informations. Ou que ça fasse du sens des deux bords des fois. Je ne sais pas. Il n'y a pas de règle absolue dans la vie, sauf ne pas tuer. Et même là, on peut tous tuer un maringouin de temps en temps. Je ne sais plus on est où. Mais non, c'est ça, les malentendus de même, c'est bien. Puis je trouve que ce qui est le fun aussi avec Blue Box, c'est qu'il y a le malentendu mais il n'y a pas la périone dans certains mangas qu'on peut appeler d'Egedin. Ou que le malentendu, il traîne 15 chapitres pour un de quoi de niaiseux, mon gars. Ouais, ouais, c'est... Mais ça, je crois qu'il y a une possibilité que ça change parce qu'on est quand même juste sur cinquième chapitre. Oui, c'est sûr. Néanmoins, qu'est-ce qu'on a vu en ce moment, je serais porté à penser comme toi et que on essaie vraiment la moindre que je le dirais c'est qu'on essaie vraiment un peu de représenter une relation qu'une histoire. c'est quelque chose qui essaie d'être le plus roche de la réalité que ça peut être à un point où on enlève des éléments d'histoire qui pourraient être intéressants comme des malaises comme des malaises sexuelles, OK? Ça serait vraiment facile d'avoir incorporé en début de série puis ça traîne comme tu dis sur ces cinquante chapitres. Néanmoins, on perd cette espèce de faux drame-là qu'on pourrait avoir pour présenter une histoire qui est plus franche mais qui est aussi intéressante parce que justement on ne vient pas chercher ces éléments-là classiques d'histoire qui forcent le lecteur à rester intéressé. Puis c'est ça Blue Box. Tu sais, Blue Box c'est justement on est dans le concret on n'est pas dans le trop on est dans des personnes je suis en train d'essayer de ne pas dire le mot réel, OK? On est dans le on est dans une situation où on essaie de représenter la réalité sûrement vécue par l'auteur moi c'est ma théorie, OK? Et c'est pas tout mais probablement pas lui il joue au badminton puis l'autre au basket mais c'est sûr que il y a une partie de ses sentiments à lui là-dedans parce que c'est tellement proche de la réalité que s'il a tout imaginé ça de A à Z puis il n'a jamais vécu une situation de même mais félicitations à lui parce que c'est un génie c'est un génie mais c'est ça on est proche de ça puis on enlève tous les artifices toutes les choses que dans le fond c'est pas c'est pas que ça fait une meilleure histoire tu sais tu dis on enlève des points qui préfèrent une bonne histoire mais on enlève des points de stéréotypes de faire une histoire romantique oui, oui effectivement parce que c'est intéressant ce qui se passe c'est intéressant de voir le gars complètement cave qui cherche un timer puis qui va voir une joueuse au lieu d'aller voir la coach parce qu'il est perdu puis il a l'air complètement fou on parle ici du joueur de badminton trop fort qui va demander pour le timer après avoir été voir l'équipe de volleyball mais non c'est ça je trouve ça le fun puis je trouve un autre point par rapport à Blue Box le premier les chapitres à chaque fois que je lis Blue Box il y a un sentiment qui s'installe à l'intérieur de moi tu sais un petit peu de nostalgie de douceur on dirait de tendresse on dirait sincèrement que c'est un papier qui te flatte le coeur ok un papier toilette double épaisseur doux 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 qui te flatte le coeur ok bref puis je trouve que à chaque chapitre ça l'a fait là même 3-4 pages dedans j'avais déjà cette espèce de ressenti peut-être c'est pas juste moi je sais pas toi comment tu te sens par rapport à ça moi je te dirais que pour l'instant tu as raison j'ai une impression quand je lis Blue Box que je m'attends toujours aux classiques qu'on a mentionnés je m'attends je m'attends à une situation malaisante je m'attends à des situations forcées je m'attends à des malaises prononcés là je pose ça plus loin il y a des séries qui font pas ça mais tu sais du saignement de nez puis à chaque fois je me fais je suis frappé par le chapitre qui est juste normal qui continue son histoire qui diverge nulle part ben pas qui diverge nulle part mais dans le fond qui continue dans sa lancée de donner quelque chose d'être vraiment excellent en restant super super dans les lignes tu sais comme je t'ai mentionné je j'ai rarement je crois vu une série de romances qui m'intéresse autant et qui en plus a aucun signe de sexualité ce qui est vraiment rafraîchissant moi je te dirais sur les histoires de romances je suis pas nécessairement le meilleur public pour demander mon avis parce que j'ai un petit faible ça pis les mangas de sport c'est les deux deux choses que je kiffe le plus mais non c'est vrai que c'est vraiment le fun pis c'est rafraîchissant moi j'en ai lu quand même une couple pis ça a sa propre style sa propre âme pis c'est ça qui est le fun parce que lire le même manga dix fois ça devient lourd à un moment donné tu sais je suis tanné de revoir Naruto pis il a un autre type de Naruto qui cette fois là s'appelle Black Clover je l'ai lu Naruto pas besoin d'un deuxième mais exactement ça je trouve c'est le fun Bluebox là dessus et j'ai pensé à de quoi tantôt tu sais je parlais des références que t'aimes les lollicons pis tout seul pis j'ai réalisé tu sais ton ta photo c'est Asuna de Swallowed Online fait que t'as quand même l'air un peu le monde tout ce qu'il voit c'est entendre ta voix par dessus une petite photo d'Asuna j'ai essayé d'en trouver un avec Kirito aussi mais ça sort mal sur Discord des images ben tu vois Swallowed Online c'en est un qui est une histoire de romance un peu pis qu'il est un peu plus dans le réalisme comme un peu Bluebox ok c'est dans un monde virtuel mais ouais c'est sûr à part le fait qu'il élève un enfant il y a beaucoup il y a beaucoup beaucoup d'éléments de faiblesse dans Swallowed Online je pense que vous savez tous ça mais si on vient juste comparer l'élément romance c'est aussi une série qui prend son temps dans le sens que les tu sais je crois que la relation ça fait un petit moment que j'ai pas écouté la série pis il y avait un problème un avec l'autre au début il y avait pas une affaire de la même pis là ils ont été dans le même appartement à un moment donné pis là ils ont commencé à voir mais je sais pas j'ai pas lu toutes les novels aussi les light novels qui sont apparemment excellents mais ce que je veux dire c'est que je crois que ça leur prend un an et plus de justement de contacts les deux ils font partie d'un groupe front line ou whatever mais vraiment c'est un roman qui vient pas naissant c'est un syndrome de Stockholm un anime qui vient pas forcer ça mais je crois pas que c'est à comparer avec Bluebox parce que je crois vraiment que Bluebox vient faire ça bien oui oui Bluebox c'est mieux fait c'est mieux fait Bluebox mais je trouve que c'en est un aussi où il y a cette espèce de vibe là plus relax entre deux personnes sans toute cette espèce le malentendu fou là l'élément le plus intéressant je crois c'est que je vais pas assumer qu'il y a jamais une série qui a bien fait ça comme Bluebox parce que j'ai pas lu assez de séries de romances bien que c'est un style que j'aime j'en ai pas lu assez pour pouvoir porter ce jugement là néanmoins et là tu me corrigeras là dessus parce que t'es un meilleur lecteur que moi je me souviens pas la dernière fois que j'ai vu un roman de ce style là romantique dans le Shonen Jump dans le Shonen Jump c'est quand qu'un média aussi grand un empire aussi grand vient porter une nouveauté comme ça c'est là c'est là que mon intérêt à moi ouais vraiment c'est que cette série là est portée à des 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 jeunes garçons des jeunes garçons et des jeunes adolescents plein 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 de lecteurs potentiels tandis que malheureusement avant les séries romantiques ça a jamais été poussé à ce niveau là ça a tout le temps été relégué à à des des séries plus petites ou des séries qui justement cherchent qui sont obligées particulièrement de compenser avec des 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 panty shots ou du fan service pour attirer des des viewers c'est ça qui est fou c'est qu'on a cette histoire là sans compromis de l'auteur c'est qu'on a cette histoire là qui est très similaire à un un shoujo même sur les coups de dessin qui sont tu sais j'en avais parlé je pense à la première vidéo on a des coups de très pour les filles très shoujo mais les gars sont mis dans un style c'est plus shoujo c'est au lieu d'avoir les gars typiques qu'on peut lire dans un un shoujo plus conventionnel puis tout ça dans un magazine shonen pour les jeunes garçons exact avec aucun panty shot je pense qu'il faut le répéter on parle d'un manga de romance dans le shonen jump un manga de l'auteur qui n'a pas de panty shot non mais même pas même pas pas de panty shot pas de mention de aucun caractère sexuel c'est vraiment impressionnant je sais que c'est tellement comme c'est presque violent à quel point on devrait pas on devrait pas le mentionner on devrait pas avoir à mentionner une série qui a pas de caractère sexuel mais c'est pour vous priver à quel point c'est fou cette série là qu'elle se ramasse dans le shonen jump qu'elle se ramasse dans les séries principales puis que elle contient aucun de ce genre de contenu là t'as plus de références sexuelles dans les mangas neketsu du shonen jump que dans un de romance genre faut le faire gg à l'auteur gg à son éditeur qui lui laisse faire puis qui sont pas en train de le forcer gg au shonen jump qui se sont dit on le fera pas avec celle là de dire comme hé ok on aime bien ton idée de bluebox mais on pourrait-tu mettre Kentaro j'ai plus son nom j'aime ton idée que c'est une joueur de basketball mais est-ce que ça pourrait être genre une striver professionnelle ouais une lutteuse à poil ça pourrait-tu être ça tu es-tu proche de ton idée c'est qu'elle joue au basket qu'elle joue puis le gars ok est-ce que le gars potentiellement pourrait saigner du nez à chaque fois qu'il y a voix ouais s'il te plaît comme puis ça fasse des explosions partout que ça soit vraiment drôle puis vu que c'est des sportifs on peut y avoir à peu près 35 wet t-shirt qui se trompe de douche qui se trompe de douche et qui rentre dans la mauvaise s'il te plaît oh je t'en avais-tu déjà parlé de ça je vais faire une référence ma première journée au second vac dans le fond qui est 7ème année je pense que c'est quoi c'est 12 ans la première journée je suis legit allé dans les toilettes des filles sans le savoir ok c'est même pas une blague ouais je peux concevoir ça je peux très bien concevoir ça c'était on l'avait de l'édu je pense que c'est la première fois que je l'ai dû puis tu sais il y avait les les vesteurs il y avait les vesteurs d'un bord puis il y avait les toilettes de l'autre donc il y avait goffé puis l'autre bord il y avait vesteur goffé mais moi j'avais compris que ce côté-là c'était les gars puis qu'il y avait le vesteur et les toilettes de l'autre bord et qu'il y avait l'autre bord tout ça fait que moi je me suis dit je vais aller dans les toilettes puis là je suis allé me changer dans une toilette je suis pas allé dans le milieu de la toilette tout ça puis c'est juste comme il n'y a pas de riz noir c'est weird le secondaire puis après je suis sorti puis je pense que ça a pris une couple de semaines avant que je réalise ah c'était pas ça mais il n'y avait pas il n'y a pas eu de fil je ne veux pas trop diverger de blue box parce que là on est vraiment parti sur des trucs je pense qu'on devrait amener ça une conclusion ça va faire ça va faire presque une heure qu'on jose d'un chapitre de 20 pages puis qu'on a divergé beaucoup mais c'est ça qui était le fun moi j'ai eu du fun as-tu eu du fun ben oui j'ai toujours du fun j'ai vraiment vraiment beaucoup de fun surtout à parler d'une série qui est belle qui nous amène à diverger sur autant de sujets tu sais pis qui tu sais c'est poche à dire ok mais ça nous ramène parce que cette époque-là notre vie n'est pas si loin que ça ouais fait que revoir ça en perspective de quelqu'un qui est un petit peu plus vieux de cette série-là qui peut juste très bien s'associer à ce que nos personnages ils sont c'est quand même c'est quand même fun oui j'ai beaucoup de fun pis j'ai j'ai vraiment vraiment hâte au prochain chapitre pis il y a 23 mai fait que je sais pas si on va faire un autre vidéo dans ce coin-là ben moi moi je suis moi je suis dans mais on pourrait aussi attendre un peu parce que si on fait des vidéos de une heure à chaque fois je sais pas moi j'aime ça je pense qu'il faut qu'on parle le plus de blue box possible ok et pour finir ça si jamais il y en a ok qu'on a parlé tantôt vous êtes dans la même situation que le personnage principal le truc numéro 1 de Tano pour séduire n'importe quelle nénette oh non oh non c'est fait un coin ok un coin coin tu sais tu plies ça pis il y a des situations pis tu marques dans tous les petits trucs que tu peux lever tu marques oui pis tu dis hey veux-tu ça tu dis hey qu'est-ce que tu prends pis là tu fais tu fais et maintenant tu sors avec moi tu fais ça dans tous les coins ça marche à chaque fois je sais je pense que ça va finir là-dessus ouais ouais en effet moi je vous recommande aussi avec le même papier que vous avez utilisé pour écrire oui 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 je vous recommanderais probablement une lettre d'inscription à une autre école parce que vous allez le faire non non j'exagère j'exagère non non mais un des trucs pour tu sais ce qu'on va on va finir on va finir moi je vais finir un des meilleurs trucs dans le genre de situation d'amour comme ça c'est d'être soi-même ok je sais que c'est un meme qu'on voit ça dans tous les trucs des romances mais être toi-même il n'y a rien de mieux que ça puis j'espère que notre personnage principal dans Blue Box va rester lui-même à travers tout ça puis qu'il ne va pas essayer de se forger comme ton origami à se plier pour correspondre à quelqu'un j'essaye un peu de le faire j'essaye un peu de le faire j'essaye de donner un meilleur joueur de badminton juste pour ça mais en même temps il y a beaucoup de monde des fois qui vont avoir cette motivation là puis tu sais des personnes qui vont se pousser dans ce qu'ils font parce qu'ils essaient de séduire l'agente féminine ça arrive mais puis moi le dernier truc ok le dernier truc de Tano en romance oh non si vous êtes dans la même classe ok à un moment donné mettez-vous à poil puis appelez son nom si elle regarde plus qu'une seconde elle est intéressée oh my god je pense que ta réaction est encore mieux que ce que j'ai dit c'est pas un vrai truc c'est pas un vrai truc écoutez n'écoutez pas tu te rappelles la fois que je l'ai faite en classe bon ça suffit c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai je l'avais pas faite en classe je l'avais faite ok c'était tout pour Perspective animée si vous avez aimé la vidéo mettez-la en commentaire si vous avez pas aimé ça mettez-la en commentaire si vous pensez que j'étais sérieux surtout de les conseils suivez pas les conseils non non vraiment abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ça vous êtes abonné si jamais vous vous dites hey je suis en France puis des fois les gars vous postez en fin d'après-midi au Québec puis j'aime ça quand vous pouvez me réveiller dans le milieu de ma nuit mettez la petite cloche d'alarme by the way on fait pas ça je fais attention de jamais poster à une heure qui aurait pas de sens en France c'est juste un petit joke mettez la vidéo dans une liste de lecture Bluebox si vous avez une liste de lecture Bluebox allez-y ça suffit ça suffit au revoir c'était Tano et Ishi qui est un un programme d'ordinateur qu'on a programmé pour ça qui a l'air d'un humain j'en existe point je suis juste là pour commenter Bluebox puis faire semblant que ma vidéo s'en vienne bye 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 merci